Au pic du soleil, suspendu à son échelle, la mystérieuse artiste féminine de street art, Madame, a rhabillé les murs extérieurs du quartier Gare avec des collages plutôt explicites. Une œuvre d'art dans la rue qui fait désormais partie du paysage urbain. Mes enfants m'ont demandé, maman, est-ce que c'est une publicité ou une œuvre d'art ? Au début, je ne savais pas du tout ce que c'était. Au bout d'une semaine, ça va, après on s'en lasse un peu. Et je pense que c'est l'effet recherché vu que ça n'a pas été graffé, que ça a été collé. Et je pense qu'ils vont l'enlever au bout d'un moment où le temps fera que ça va partir. L'œuvre d'art a été encouragée par tous les propriétaires concernés par les façades décorées. Arrivé de Paris avec ses imprimés sous le bras, l'artiste avait imaginé son travail avant de venir. Si elle dévoile ses œuvres, son visage, lui, doit rester caché. Moi, je ne travaille qu'avec des vieux magazines, des vieux papiers, bouquins de début de siècle jusqu'aux années 60-70 max. Les typos changent, les matières changent, les couleurs changent. Donc voilà, je ne bosse qu'avec ça. Donc pas de photocopie, vraiment qu'avec de l'original, que je redécoupe. Et donc je retravaille, je refais des images nouvelles. Donc voilà, qui sont ensuite scannées et super dimensionnées. Les matériaux utilisés pour le collage et l'hébergement de l'artiste ont coûté 1350 euros au Conseil général de l'Hérault et à une association du quartier. Désormais, l'œuvre va évoluer indépendamment de l'artiste. Une fois qu'elle est posée, elle appartient à tous. Elle va vivre, elle va se faire un peu décoller, se faire certainement taguer, graffer, déchirer. C'est le jeu, c'est le but du jeu en fait. A terme, selon un accord commun, la mairie de Montpellier décollera l'œuvre quand elle sera dégradée.